Salut à tous, vous regardez Campus Channel, on est ensemble pour une heure de chat décomplexé avec l'ESSEC Business School pour le Global BBA. Et avec nous pour en parler aujourd'hui, Hugues Levec, qui est le directeur du BBA, et Lisa Hassani, qui est étudiante en deuxième année. Ils attendent vos questions, on commence tout de suite avec le pitch. Vous êtes prêt ? Prêt. Vous avez une minute chrono, c'est parti ! Bonsoir, bonsoir à tous. Le Global BBA de l'ESSEC est le programme post-bac de l'école. C'est un programme qui est visé par le ministère et que nous proposons sur les trois campus. Sergi, qui est le campus d'origine, Singapour et Rabat. C'est un programme qui est construit sur trois pieds principaux. L'académique et l'excellence académique portée par les professeurs. L'international et la multiculturalité. Et enfin, la professionnalisation. Le programme accueille des jeunes étudiants qui sont talentueux, curieux, impatients de se confronter aux problématiques de l'entreprise et qu'on essaie de transformer dans de jeunes adultes qui seront responsables, agiles, intelligents et surtout armés pour résoudre les problématiques qu'ils vont avoir à résoudre dans leur temps. La pédagogie est rythmée, intéressante et riche. Et c'est fini, on passe au face à face. Continuez à nous envoyer vos questions, elles s'affichent ici. Allez la régie, on envoie la première question. Alors, j'aimerais savoir quel conseil vous pourriez donner à une lycéenne qui s'apprête à passer le concours du bachelor de l'ESSEC ? Merci d'avance pour votre réponse. Alors, pour mon cas, je n'ai pas particulièrement suivi de préparation avec un organisme spécialisé. J'ai travaillé par moi-même avec mes amis qui passaient aussi le concours. Donc, avec des livres, une, deux, trois heures par semaine en fonction de... En plus du programme de terminale ? Exactement. Je refaisais les exercices de logique qui me posaient plus de problèmes pour moi. Je pense aussi, ça c'est pour la partie écrite, au niveau de l'oral, il faut aussi faire un travail en amont sur soi-même, essayer de voir quels sont nos défauts, nos qualités, ce qui nous rend différents, parce que c'est ce qui compte beaucoup à l'ESSEC, c'est savoir se différencier et essayer justement de faire ce travail sur soi-même parce qu'on a tous des choses à développer. Et justement, comment tu avais fait toi ? Parce que ce n'est pas évident d'avoir ce recul sur soi-même, de savoir là je suis bonne, là je ne suis pas bonne. Comment tu avais fait ? Alors, j'en ai beaucoup discuté autour de moi. C'est bien d'échanger aussi avec les gens qui nous entourent pour apprendre à plus se connaître soi-même. J'en ai parlé beaucoup avec mes parents. J'ai aussi pris du recul sur toute ma vie, voir un petit peu ce que j'avais fait. Et c'est comme ça que j'ai découvert que parfois des petites choses font de nous des petites perles et qu'il faut savoir justement le développer. Comme quoi par exemple ? Alors, moi il s'avère qu'au lycée, j'ai aidé un ami qui créait sa marque de vêtements à faire tout ce qui est communication. Et pour moi, ce n'était pas très important vu que c'était quelque chose qui se faisait sur les réseaux sociaux, ce n'était pas très connu à l'époque. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose que je pouvais développer et qu'il y avait un lien avec ce que je voulais faire plus tard. Et j'ai pu en parler pendant mon oral. Et c'est quelque chose qui a compté parce que ça montrait que je m'étais investie avant et que ça faisait de moi quelqu'un de différent. Alors, au-delà de ces conseils, si on regarde un peu le timing, à quel moment on doit s'y prendre pour commencer les révisions pour le concours ? Un mois à l'avance ? Deux mois à l'avance ? Un mois à l'avance ? C'est pareil, dès lors qu'on prépare quelque chose, le plus tôt et le mieux. Je ne vais pas en rajouter. Il faut se préparer, il faut bosser. C'est un peu comme tout. C'est-à-dire qu'il faut vraiment en avoir envie. Et si on a envie, on pratique. Plus on pratique, plus on est prêt. Plus on est prêt, plus on a la chance de réussir. Mais on entend aussi beaucoup que les concours post-bac sont indexés sur le programme de terminale. Donc, en final, on révise le bac et on révise le concours en même temps. Là, ce n'est pas le cas. Il faut travailler en plus. Le format des épreuves est différent du format des épreuves de bac. On a des épreuves de logique. On a une épreuve de raisonnement, par exemple, qui sont des QCM. Donc, il faut pratiquer pour ne pas être surpris par les questions et puis connaître un peu le format. Pareil pour l'épreuve de synthèse. Il faut la pratiquer pour s'habituer à lire vite, pour connaître le format, pour savoir écrire, pour, à l'heure de la fin, ne pas être surpris pendant l'épreuve et pouvoir consacrer la totalité de son temps aux réponses et à la réflexion plutôt qu'à la découverte d'un sujet qu'on n'aurait jamais vu. Lisa, toi, tu t'y étais prise combien de temps à l'avance ? Il me semble que... Ça remonte un petit peu à longtemps, vu que je suis en deuxième année maintenant. Mais il me semble que je m'y suis prise après les vacances de Noël parce que c'est là que j'ai vraiment fait mon choix de ce que je voulais faire après le bac. et je m'y suis prise... Ça ne prend pas réellement beaucoup de temps si on s'y met assez à l'avance. C'est assez drôle sur certaines épreuves parce que c'est de la logique, ça nous challenge un petit peu. Enfin, moi, je ne sentais pas ça comme du plus vrai travail vu que je m'y mettais très peu de temps par semaine et ça a quand même porté ses fruits. Et voilà, franchement, après les vacances de Noël, c'est très faisable. Donc en ce moment, en fait ? Oui, exactement. C'est le moment pour qu'on s'y prend. On est en janvier, donc en ce moment. Très bien. Je vous laisse passer à la question suivante. Mon fils est bon élève. Félicitations. Mais il ne veut pas faire de prépa. Dois-je le pousser ou l'orienter vers votre programme post-bac ? Si c'est à moi que vous posez la question... Alors, si vous essayez d'avoir une réponse non biaise, si on regarde les avantages des deux côtés. En réalité, sur cette question post-bac versus prépa, je pense que c'est véritablement le choix de l'étudiant. Il y a beaucoup d'étudiants qui s'orientent vers le post-bac parce qu'ils ont envie de se confronter à une forme de réalité. Ils ont envie de travailler collectivement. Ils ont envie de s'être challengés différemment sur des problématiques plus réelles. Ils ont envie de commencer à aller vers l'international. Ils ont envie d'aller vers l'entreprise. Ils ont envie d'expériences nouvelles. Il y a des étudiants qui n'ont pas forcément envie de ça, qui sont à l'aise avec la démarche plus académique, d'être challengés plus sur des terrains de problèmes ou des champs plus conceptuels. Et c'est très bien aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est deux chemins. Mais voilà, finalement, on n'arrive pas à la même chose non plus. Après une prépa, on rejoint le PGE par exemple de l'ESSEC. Oui, on prend un chemin différent. Mais la finalité, c'est quoi ? C'est la carrière professionnelle, c'est de s'insérer, c'est d'avoir un bon job, c'est de s'épanouir dans son job. Donc, on va prendre deux chemins. Le premier chemin, prépa, on rentre dans une grande école. Alors, on peut rentrer à l'ESSEC qui est la meilleure école de France, by the way, je vous le rappelle. Selon vous. Non, non, mais c'est vrai. Et puis, on va sortir avec le diplôme de la grande école. On aura été préparé d'une certaine façon. Vous faites le bibliothèque, vous allez vous former d'une façon différente puisque la formation proposée est différente. À la fin du bachelor, si vous voulez vous comparer à quelqu'un de la grande école, vous allez faire un master. Et là, vous pouvez rentrer dans les meilleurs masters, soit type grande école, soit d'autres masters en un an, six mois, un peu partout dans le monde. Et là, pareil, vous allez vous insérer professionnellement et vous serez équipé de la même façon. C'est-à-dire que vous aurez vos réseaux, vous aurez la formation qui va vous permettre de réussir professionnellement parce que c'est ça, en fait. Quand on arrive en entreprise, il faut bosser. Je vais aussi poser cette question à Lisa puisque tu te l'es peut-être posée. On présente souvent la prépa comme la voie royale. On dit que ça donne une manière de travailler, ça permet d'acquérir des compétences de travail qui restent tout au long de la vie. On ne t'a pas dit ça, toi, à l'époque ? Et pourquoi tu as choisi le bachelor ? Alors moi, je me suis posé la question et c'est vrai que j'ai pris du temps à vraiment choisir finalement la voie que je voulais. Maintenant, c'est vrai que j'ai toujours un caractère assez curieux et mes parents m'ont laissé le choix. Ils m'ont dit qu'ils préféraient me voir dans une voie où je me sens mieux plutôt que de choisir la voie royale parce qu'on l'appelle la voie royale. Et je me sentais mieux dans un programme comme le BBA parce que j'ai une nature plus curieuse et j'avais envie de tester des choses différentes de ce que j'avais fait au lycée. Et à l'ESSEC, c'est ce que j'ai retrouvé parce que c'est une manière d'apprendre qui est totalement différente. On voit les choses sous un autre angle et je trouve ça très enrichissant parce que ça permet justement de confronter des points de vue. On rencontre énormément de monde aussi et on est confronté, comme M. Levesque l'a dit, à la réalité. Et c'est quelque chose qui, pour moi, m'apportait plus. Maintenant, c'est vrai que si je devais donner un conseil à cette mère ou à ce père, je ne sais pas exactement, ce serait de laisser son enfant choisir parce que je pense qu'il n'y a rien de pire que quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise dans son programme. Et aussi bien en bibliothèque dans une prépa, c'est toujours bien d'avoir des étudiants qui sont motivés par ce qu'ils font. Et la qualité du programme dépend aussi de l'envie des étudiants et s'ils se sentent plus à l'aise dans un programme en BBA, il faut qu'ils y soient. Quels sont les cours de tronc commun en première année et quelle est la proportion de cours qu'on peut choisir ? Alors, en première année, j'ai eu des cours de droit, de marketing, de comptabilité. J'avais trois langues. Donc, moi, j'avais anglais, espagnol et italien. J'ai également eu des cours d'entrepreneuriat. On a eu une simulation, un business game qui s'appelait Calisté. C'est déjà pas mal. Je te souviens, c'est déjà pas mal. Géopolitique. Et la géopolitique. La géopolitique. Et donc, tout ça, ça fait partie d'un tronc commun ? Exactement. Ou est-ce qu'il y a certains cours qu'on peut choisir ? En première année, tous les cours sont communs à tous les élèves. OK. Et ça dure combien de temps, ça ? Le tronc commun, le fait que tous les cours sont en tronc commun ? Deux ans. Deux ans. Juste rajouter, il y a quand même le choix des langues. C'est-à-dire qu'ils ont choisi une langue quand ils arrivent. Ils doivent suivre l'enseignement de langue. Et depuis cette année, les premières et deuxièmes années suivent un cours complètement en ligne sous forme de MOOC. Donc, en fait, ils ont le choix. On leur propose un catalogue d'environ 70 cours qui sont tous des cours non managériaux. Donc, ils peuvent aller explorer des choses aussi bien. Comme quoi, par exemple ? Comme The Age of Sustainable Development, Introduction to Psychology, Moralities of Everyday Life, Greek History, How to Become a Sports Agent. C'est plein de domaines différents. Ils ont le choix. Ils doivent valider le MOOC pour obtenir les ECTS. Ils ont en plus la certification de l'université qui le délivre, qui sont souvent des universités assez prestigieuses. Donc, ils peuvent mettre ça sur leur CV. Mais ça leur donne du choix. Et ça les ouvre sur d'autres domaines. On ne les enverme pas directement dans le domaine de la gestion. On va essayer de les ouvrir le plus possible en leur laissant le choix. Donc, il y a un petit peu de choix de cours en première et deuxième année. Et beaucoup après, évidemment, en troisième et quatrième année. Là, c'est complètement ouvert en troisième et quatrième année. On choisit 100% de ces cours ? 90%. Ok. Est-ce qu'on se spécialise ou est-ce qu'on va choisir parmi les électifs ? On a un panel d'électifs, un catalogue d'une centaine de cours et on choisit. Donc, si on veut prendre plus de cours de finance, on prend plus de cours de finance. Si on veut toucher un peu à tout, on touche à tout. C'est au choix de l'étudiant. Ok. Allez-y. Ma fille est intéressée par votre BBA et se voit déjà partir à Singapour. N'est-ce pas un peu tôt, 18 ans, pour partir aussi loin ? Alors, il ne faut pas oublier que le BBA à Singapour, c'est un campus ESSEC. Donc, ce n'est pas complètement laisser son enfant partir loin, sans encadrement, tout seul. Maintenant, c'est vrai que c'est une aventure, qu'il faut se sentir prêt pour le faire. Moi, j'ai des retours de personnes qui ont commencé à Singapour, qui passent une expérience formidable et qui se sentent même encore plus grandies que certaines personnes à Sergi. Et ça peut être vraiment très enrichissant. Tout dépend de la personnalité. Quelle est la différence entre le cursus à Sergi et le cursus à Singapour ? En termes de contenu, il n'y en a pas. C'est juste une expérience de vie, une expérience culturelle complètement différente. Un Français qui va, prenons le cas de cette jeune fille qui irait étudier à Singapour, va vivre une expérience d'expatriation, d'immersion dans une culture différente, qu'elle n'aura pas, ou différemment, on va dire, à Sergi, puisqu'il y a quand même beaucoup de multiculturalité à Sergi. Elle sera expatriée à Sergi ? Je ne relèverai pas la petite pique. Je vous t'accueille. Donc, si on en revient à Singapour, vous dites qu'il n'y a pas de différence en termes de contenu. La langue d'enseignement est la même aussi ? L'anglais. Donc, c'est l'anglais dans les deux cas ? C'est-à-dire que nos campus, l'enseignement à Rabat est complètement en français, à Singapour complètement en anglais, et à Sergi, on choisit sa filière francophone ou anglophone. Donc, de fait, si on veut suivre un cursus francophone à Singapour, ce n'est pas possible. Il y a cette différence-là, déjà, sur laquelle on peut baser son choix. Oui. Et est-ce que vous demandez un niveau plus élevé d'anglais pour Singapour ? Tout à fait. Et ça, c'est-à-dire qu'au concours, il faudra, sur la moyenne écrite orale du concours, avoir une note minimale. Ça, c'est une barre qu'on fixe, mais généralement, c'est aux alentours de 15, pour pouvoir être admis dans un trac anglophone. Donc, soit à Singapour, soit le trac anglophone à Sergi. Et vous ouvrez combien de places sur chacun des campus que vous avez cités ? À Sergi, on est à 420 places. Et c'est à peu près moitié-moitié entre anglo et franco. Singapour, on doit être, cette année, l'objectif à 90. OK. Et Rabat, on est à 45. OK. Je vous laisse passer à la question suivante. La question suivante. On annonce que c'est le 3 mots max. Donc, on va faire une petite pause dans les questions. Et on passe tout de suite au 3 mots max. Le 3 mots max, c'est 3 mots maximum pour définir leur programme. Et à chaque mot, un argument. C'est à vous. Premier mot, famille. Famille, parce que ça capture un peu l'esprit dans lequel l'école s'est construite. Et finalement, ce réseau, le réseau de l'ESSEC fonctionne. Ça capture aussi la notion d'engagement que l'on demande à nos étudiants quand ils arrivent, de soutien. Et je pense que quand on est étudiant à l'ESSEC, on intègre véritablement une famille, une famille pour la vie. Et cette famille, on l'a à la fois au niveau personnel, mais aussi au niveau professionnel. Très bien. Famille, votre premier mot, votre deuxième mot. Alors moi, j'aurais aimé parler de l'expérience, parce que ça englobe déjà l'expérience professionnelle qu'on acquiert dans le programme. Notamment en première année, avec un stage de découverte un petit peu du milieu de l'entreprise. Et les stages décisionnels, l'apprentissage qui est aussi possible à partir de la troisième année. Donc quand même pas mal de possibilités pour des gens qui souhaitent avoir cette expérience professionnelle. Et aussi l'expérience de vie. Alors moi, ça fait deux ans que je suis à l'ESSEC. J'ai vécu beaucoup de choses, j'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai fait beaucoup d'associatifs. Autant de l'humanitaire que de l'associatif plus étudiant. Je fais partie du BDE de mon école, donc j'ai la chance de m'engager pleinement dans la vie étudiante. Et pour moi, c'est une combinaison des deux qui fait que l'expérience est unique. Et c'est pour ça que l'expérience compte beaucoup. Ok, donc expérience. Et votre troisième et dernier mot ? Épices. Épices. Pourquoi donc ? Parce que je trouve que ça capture bien la dimension de caractère de ce programme. C'est-à-dire que c'est un programme qui a du goût, qui a de la couleur, qui est relevé. Et je pense que quand on s'y frotte, on apprécie beaucoup de sensations. À la fois, on a parlé de l'expérience, mais aussi dans tout ce qu'on y vit et intellectuellement aussi. C'est un programme qui a du caractère. Qui pique. Très bien. Qui peut piquer. Mais pas que. Mais pas que. Mais merci pour ces trois mots. Je vous laisse enchaîner tout de suite avec la suite des questions. C'est une longue question. On m'a dit que les résultats de la première année étaient utilisés pour la sélection du semestre à l'étranger. Dans ce cas, si je ne suis pas bilingue, ai-je intérêt à présenter le BBA en anglais si mes résultats au concours me le permettent ? Par ailleurs, est-ce que tous les étudiants partent un semestre à l'étranger ou seulement un pourcentage ? Je réponds. Les résultats de la première année sont effectivement utilisés pour arbitrer le choix des étudiants d'une mobilité inter-campus. C'est-à-dire la possibilité en deuxième année de partir, si on est à Sergi, soit à Singapour, soit à Rabat, si on est à Singapour, soit à Sergi, soit à Rabat, et ainsi de suite. Bien évidemment, si on est à Sergi et qu'on peut partir à Singapour, il faut avoir le niveau d'anglais pour pouvoir aller étudier en anglais à Singapour. Si on est une étudiante internationale qui ne parle pas le français, on aura aussi des problèmes pour aller à Rabat. En revanche, tous les étudiants partiront au moins un semestre en échange académique, en troisième ou en quatrième année. Ça, c'est leur choix. Donc, tous les étudiants partent au moins un semestre. Il y en a qui pourront partir une année, il y en a qui partiront en double diplôme. Et ils ont la possibilité de faire en plus de la mobilité intercampus à partir de la deuxième année, en deuxième année, en troisième année et en quatrième année. OK. Donc, vous avez répondu à la dernière partie de la question. Ceci dit, alors, la personne demandait si je ne suis pas bilingue, ai-je intérêt à présenter le BBA en anglais si mes résultats au concours me le permettent ? C'est-à-dire, est-ce que le niveau que vous demandez pour l'intercampus en deuxième année est tel que si je ne suis pas bilingue, je n'ai aucune chance de pouvoir y arriver ? Non, non, non. Encore une fois, l'objectif, c'est de proposer ça à la majorité des étudiants. Donc, ce qu'on va demander pour permettre aux étudiants de candidater à un cursus anglophone, c'est un niveau B2. C'est-à-dire qu'à la fin de la première année, il faudra que l'étudiant ait un niveau B2 pour pouvoir postuler une mobilité à Singapour. À Singapour. Mais qu'il ait fait le track anglophone ou le track francophone, il a exactement les mêmes chances d'intégrer de mobilité intercampus. C'est vraiment arbitré par le classement. Mais peut-être qu'il estime aussi que s'il a tous ses cours en anglais dès la première année, son niveau d'anglais va vachement progresser aussi. Oui, alors après, on peut le prendre à l'envers. On peut dire que s'il n'a pas tout à fait de niveau, prendre tous ses cours en anglais, ça va lui donner un handicap d'apprentissage. Et du coup, il aura de moins bonne note. Enfin, après, il faut que les étudiants aillent où ils ont envie d'aller. Ce qui est fondamental, c'est qu'ils aient envie de faire ça et qu'ils s'engagent dans leurs études. S'ils se laissent porter par le fil, probablement, ils iront et seront diplômés, mais à minima. S'ils s'engagent, je ne vais pas prendre juste l'exemple de Lisa qui est dans un engagement associatif. Je me suis aussi dans cette démarche académique, c'est plutôt bon aussi. À partir du moment où on s'engage, on y arrive toujours. Et les étudiants qui vont bosser, ils auront le classement, ils auront ce qu'ils veulent. Et franchement, on a tellement à offrir qu'ils y trouveront de quoi se régaler. Auriez-vous des données chiffrées sur la poursuite des études après votre BBA ? Combien poursuivent quelles écoles, universités, type de master ? Alors là, ça sera plutôt pour vous aussi. Oui, bien qu'on ait révisé ça un petit peu avant. On a précisément 59% de nos étudiants de la promo 2016 qui sont en poursuite d'études aujourd'hui. Sur ces 59%, on en a un tiers qui poursuit ses études à l'international, dans une école internationale. Les autres sont plutôt en France. Donc en France, c'est l'université ou les écoles. L'université, bon, beaucoup vers Dauphine. Et là, ils peuvent rentrer directement en M2 parce qu'ils ont la reconnaissance M1 avec le BBA. On a qui vont dans des IAE et sinon, les écoles, le SCP, l'ESSEC, le M Lyon. Et on a qui vont à Sciences Po. Enfin, on en retrouve un peu dans toutes les écoles. À l'international, là, ils vont taper dans du lourd. On a généralement 5-6 étudiants qui sont à la London Business School en Mastery Management. On en a à l'IEU à Madrid. On en a à Bocconi. On en a à CBS. On en a à Plochanov en Russie. On en a à l'université de Sine. Enfin bon, on a aux États-Unis à NYU, à UCLA. Enfin, ça rentre un peu partout. La clé pour rentrer en Master, c'est simple. Il faut avoir un dossier bien préparé. Toi, est-ce que tu veux continuer tes études après le BBA ? Alors, je pense continuer mes études après le BBA parce que, justement, c'est en voyant de si beaux exemples que ça donne envie aussi de partir un petit peu à l'aventure à l'étranger. Maintenant, je pense qu'il me reste aussi pas mal de choses à découvrir. Mon cursus n'est pas fini et je suis totalement ouverte à la possibilité de commencer à travailler juste après le BBA. Tout dépendra de comment la suite se passe et on verra bien. Alors, justement, pour ceux qui travaillent, je vous laisse passer à la question suivante. Si on s'arrête après le BBA, pourriez-vous citer des fonctions précises occupées et niveaux de rémunération pour les débutants ? Alors, on a eu le panel pour ceux qui continuent leurs études. Maintenant, pour ceux qui travaillent, ça donne quoi ? Alors, pour ceux qui travaillent, en termes de fonctions, la plus grosse fonction, c'est marketing communication. C'est ça qui représente, je crois, sur la dernière enquête emploi, on doit être à autour de 25-26%. On a pas mal qui vont aussi s'orienter vers le business développement. Et puis après, on va avoir dans la finance, dans le conseil. Et puis, ça va se disperser un petit peu comme ça. Alors, là, vous répondez en termes de secteur. Mais alors, pour répondre à la question, les fonctions occupées, par exemple, dans la communication, ça serait quoi ? Généralement, c'est des chargés de com. Dans le business développement, c'est un chargé de développement aussi. Voilà un peu le type de fonction. C'est des fonctions qui sont généralement plutôt opérationnelles, quand les étudiants débutent. Ils ont tendance à évoluer rapidement vers des fonctions beaucoup plus managériales. Mais au début, ils sont souvent sur le terrain et dans de l'opérationnel. En termes de REM, la moyenne affichée, la moyenne est à 39 800 euros par année. En réalité, il y a pas mal de variances en fonction de là où les étudiants vont travailler. On a à peu près 40% de nos étudiants qui travaillent à l'international. 40% des étudiants qui travaillent à l'international. 40% des étudiants qui trouvent leur premier emploi à l'international. Exactement, 60% en France. Et là, on va avoir une grosse disparité entre les pays. Sachant qu'on en parlait, il peut y avoir une logique derrière ça, mais c'est en France où la moyenne est la plus basse. C'est-à-dire que la moyenne en France, c'est un moyen en France, c'est à 36 000 euros. OK, c'est la question que j'allais vous poser aussi. Et à l'international, on est à 45 000. Et là, pareil, ça va de 65 en Afrique à 42 en Asie ou un truc comme ça. OK. Allez-y. Ah oui, oui, oui. Comment c'est la vie sur le campus de Sergie ? C'est un peu loin de Paris, il me semble. Alors, quand on est à l'ESSEC et qu'on est sur le campus, on se rend compte que si vraiment on s'y plaît, c'est difficile de s'ennuyer à Sergie. On a la chance d'avoir un campus et des infrastructures qui nous permettent de faire beaucoup de choses, autant du sport que de l'art et tout autre type d'activité en fait. Et ça participe aussi un petit peu à l'expérience qu'on vit. C'est aussi une des peurs que j'avais quand moi, je voulais intégrer le BBA, être un peu excentrée, pas avoir beaucoup d'activités autour de nous. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que comme chacun est un peu forcé de sortir de son lit, on se retrouve tous ensemble et on crée justement des liens qui font qu'on est une vraie famille après. Et c'est justement ça qui participe à l'expérience. Et le fait d'être un petit peu excentrée, et ce n'est pas non plus super loin de Paris, le fait d'être excentrée, ça participe à l'expérience et ça participe aussi à cette découverte de nous-mêmes et des autres. Du coup, comme c'est loin, vous n'y allez pas et vous avez fait votre vie à Sergie ? Non, non, pas forcément, pas forcément. Je reformule ce que tu viens de dire. Non, non, comme c'est loin, on n'est plus chez nos parents, on apprend à se débrouiller tout seul, ça nous fait grandir énormément et on passe du temps ensemble, on apprend à se connaître et ça crée des liens qui durent dans le temps et des amitiés, des rencontres. Et c'est quelque chose qui participe beaucoup à comment on se sent dans la vie de l'école. Et qui participe aussi à notre réussite. Mais ceci dit, si j'allais dans une école à Paris, j'aurais aussi des amis, j'aurais aussi des activités. Donc, quel est l'intérêt d'aller à Sergie ? Alors, il n'y a pas un intérêt particulier à aller à Sergie, mais on a cette chance, en étant excentrée, d'avoir ce campus immense qui nous permet de faire beaucoup de choses et de développer beaucoup l'aspect associatif qui, dans d'autres écoles, est un peu plus compliqué quand c'est des plus petites infrastructures. Et c'est quelque chose qui, pour moi, a beaucoup compté dans mon choix. Et c'est aussi un des facteurs qui m'a poussé à venir à l'ESSEC. Alors, la vie associative, on n'en a pas encore parlé. Toi, tu fais partie du BDE, c'est ça ? Exactement. À quoi ça ressemble une semaine sur le campus de Sergie, niveau associatif ? Quels événements on peut trouver ? Alors, tout va dépendre du type d'association qui organise des événements. On peut autant avoir des ventes de nourriture faites par des associations, par exemple, ESSEC Espania, qui va faire découvrir les spécialités culinaires des pays hispaniques. On peut avoir des associations humanitaires qui vont faire des levées de fonds pour participer à une cause à l'étranger. On a le BDE qui va organiser des salons étudiants pour permettre aux étudiants de trouver leur stage. On organise aussi des rencontres des intervenants qui viennent discuter un petit peu de ce qu'ils ont fait. Enfin, plein de projets qui ont lieu comme ça. Ça nous arrive aussi d'ouvrir les portes de notre local, de mettre de la musique, de permettre aux étudiants de venir discuter avec nous, de nous parler de leurs problèmes d'étudiants. Et plein d'échanges comme ça. Et on s'ennuie très rarement. Et ils travaillent un peu, vos étudiants, quand même ? C'est fondamental. C'est le cœur du réacteur, quand même, le fait qu'ils travaillent. Oui, oui, ils travaillent. Ils sont là pour se former. Maintenant, la dimension, effectivement, relationnelle, associative est importante. D'ailleurs, on reconnaît cet investissement-là comme étant quelque chose qui les forme aussi. Ça les responsabilise beaucoup. Prenez le BDE. C'est une association qui gère quand même des sommes assez considérables, qui a des engagements assez forts dans toutes les activités qu'ils entreprennent. Donc, il y a une dimension, une grande dimension de formation. Alors, bien sûr, ils ont cette dimension sociale, mais qui, elle aussi, est importante. Mais la dimension académique est très, très importante aussi. Et quand vous dites que vous reconnaissez l'investissement associatif, est-ce que vous donnez des crédits pour ça ? Ou c'est juste que vous vous dites, bon, c'est bien ? Non. Aujourd'hui, on ne donne pas de crédit parce que les crédits reconnaissent la dimension académique. Et là, on est sur une dimension plus de professionnalisation, plus expérientielle. En revanche, on le reconnaît formellement. Mais une reconnaissance, comme au moment de la remise du diplôme, tel étudiant a été ou a été engagé associativement de terrain, et puis il a un petit diplôme. Et voilà, donc il y a une reconnaissance formelle. D'accord. Ils ont un diplôme à encadrer dans le salon de parlement. Alors, on ne leur donne pas l'argent du service censé, on ne leur donne pas de CTS. Ils le font pour eux. Ils le font pour eux, ils ne le font pas pour quelque chose. Ils le font parce que ça les intéresse, parce qu'ils sont motivés, parce qu'ils sont engagés, parce qu'ils ont envie de contribuer à quelque chose. Et on a le temps de conserver une bonne moyenne, d'aller au cours, d'avoir de bons résultats scolaires, tout en ayant un investissement associatif assez élevé ? Alors, pour moi, ça se complète tout à fait, parce que c'est des activités qui sont différentes, mais qui peuvent aider aussi également en cours. Moi, alors typiquement, moi je suis ambassadrice du BDE, donc je suis chargée des partenariats avec les entreprises. Et donc, j'ai été amenée pendant toute la campagne à contacter des entreprises afin qu'elles nous sponsorisent. Et il s'avère qu'en première année, on a eu un cours d'entrepreneuriat qui nous a amené aussi à aller à la rencontre des entreprises, leur demander des conseils, aller voir des personnalités pour qu'elles sponsorisent nos projets d'entrepreneuriat. Et c'est finalement des activités qui se recoupent un petit peu. On peut prendre le trésorier aussi, qui fait beaucoup de comptabilité, quelque chose qu'on fait aussi également. Et ça nous apporte beaucoup, c'est en parallèle de nos études, et c'est aménagé de sorte à ce que les deux puissent se compléter sans que l'un empiète sur l'autre. Ok. Je vous laisse passer à la question suivante. Quelles sont les spécialisations ? Quelles spécialisations sont disponibles en apprentissage ? Il y a effectivement la possibilité de faire une partie du programme dans le cas d'un contrat d'apprentissage, à partir de la troisième année, donc troisième, quatrième année. Dans ce cas-là, c'est exactement le même programme que ceux qui ne sont pas en apprentissage. La seule différence, c'est qu'au lieu de faire un stage de six mois, les apprentis vont être en entreprise pendant deux périodes longues de six mois ou un petit peu plus, puisqu'ils sont apprentis. Donc le rythme d'alternance, c'est six mois, c'est ça ? Six mois, six mois ? Aujourd'hui, le rythme d'alternance, c'est six mois, six mois. Et pour répondre à la question, toutes les spécialisations sont disponibles en apprentissage ? Exactement. Sur le plan académique et international, c'est-à-dire que le fait d'être apprenti ne vous prive de rien du tout en termes de ce que le programme va offrir. Ok. Vous avez combien de places en apprentissage ? Cette année, on est à 110 places. Et vous avez combien de demandes ? Jusqu'à maintenant, on a toujours eu des places disponibles. Cette année, on va probablement remplir toutes les places. Demande, après, il y a les demandes et puis il y a la réalisation des demandes. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont parfois un peu vélétaires, qui veulent faire l'apprentissage, mais qui ne se prennent pas suffisamment en main pour aller chercher leurs contrats. Justement, comment vous pouvez les aider, vous, à trouver un contrat d'apprentissage ? Ah, on les aide. On les aide parce qu'on a des contacts avec les entreprises, parce qu'on les prépare et que parfois, on suit leur candidature, on les coache si nécessaire. En revanche, c'est quand même eux qui doivent faire les démarches, c'est eux qui doivent se faire embaucher par l'entreprise. Et quel est l'intérêt de faire un apprentissage quand on est étudiant dans le BBA ? Il y a un intérêt au niveau de la formation, c'est qu'au lieu de faire juste un stage de six mois, on va passer plus de temps en entreprise. Plus de temps en entreprise, c'est la perspective d'avoir plus de responsabilités, comme c'est deux périodes de six mois, il se peut qu'on ait des missions dans un département pour les premiers six mois, dans un autre sur les six mois suivants. Mais à chaque fois, la perspective d'une relation longue avec l'entreprise fait qu'il s'engage plus que sur un stagiaire de six mois. Après, il y a un avantage financier important, puisque en tant qu'apprenti, on est rémunéré au minimum 78% du SMIC, donc pendant deux années. Et l'entreprise prend en charge les frais scolarité des années 3 et 4, au travers de la taxe d'apprentissage. Donc, c'est gratuit pour l'étudiant. Très bien. Alors, on est à la moitié du live. Et vous savez ce que ça signifie ? Oh oui, c'est la mort subite. Vont-ils tirer le meilleur ou le pire ? Réponse, tout de suite. Allez, Lisa, la main innocente, c'est toi ce soir. Alors, la meilleure surprise. Alors, j'ai eu beaucoup de surprises depuis mes débuts à l'ESSEC. Alors, moi, je parlerai du cours d'entrepreneuriat, parce que, alors, quand j'ai commencé mon année, je n'en avais pas entendu parler. Et ça a été une super surprise, parce que c'est un cours qui est assez déroutant quand on sort du système lycéen français. On est un petit peu habitué à des cours plus carrés, plus encadrés. Et on est arrivé dans un cours où on a rencontré de jeunes entrepreneurs qui nous ont dit, clairement, vous avez un thème, vous avez une contrainte de temps, soyez créatifs, impressionnez-nous, faites de votre pieu. Et ils nous ont aidé à créer une entreprise de notre choix, une start-up, sur une problématique à laquelle on devait répondre. Par exemple, c'était sur quoi, la tienne ? Alors, moi, il fallait que je travaille sur le tourisme. Et donc, il y a eu tout un travail de recherche, de benchmark sur quelle était la demande, qu'est-ce qui nous pouvait améliorer. On était dans des groupes d'une dizaine d'étudiants qu'on n'avait pas forcément choisi. Donc, là encore, c'était très challenging, vu que c'était quelque chose d'assez différent de ce qu'on fait d'habitude. Et on a beaucoup échangé, ça a pris beaucoup de temps, parce que c'est quand même un cours qui dure assez longtemps. Et il y a eu toute cette partie de recherche de sponsors, parce que ça m'a beaucoup plu, mais c'est ce que je fais au BDE. Et ça m'a énormément plu, parce que ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait au lycée. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais fait le bon choix, parce que c'était tout ce que j'avais attendu, faire quelque chose qui me déroute, qui me bouscule un petit peu dans ce que j'ai l'habitude de faire et qui m'apprend. Donc, voilà. Ok, donc ça, c'était ta meilleure surprise. Exactement. Et Hugues, votre meilleure surprise ? J'en ai beaucoup. Mais la meilleure ? Oui, c'est toujours difficile de choisir la meilleure. Je crois que le meilleur moment, et peut-être oui, la meilleure surprise, c'est au moment où on remet les diplômes. Vous êtes surpris de les voir arriver là ? Je suis surpris de la façon dont ils rayonnent, du plaisir qu'ils ont, de leur enthousiasme. Oui, c'est toujours une surprise émouvante d'ailleurs, mais une belle surprise de ces quelques étudiants qui montent sur scène, qui partagent leur expérience, qui le font avec humour, avec un discours dense, de les voir après, de voir le sourire de leurs parents. Enfin, il y a un moment vraiment fort et dans lequel, oui, il y a cette dimension de surprise. On est toujours surpris de voir à quel point ils sont extraordinaires. Vous leur passez la pommade à vos étudiants. Non, 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 je vous promets, c'est étonnant. Après, des surprises, oui, de cette nature-là, oui. OK. Bon, très bien. Je vous laisse enchaîner avec la suite des questions. Alors, les diplômés du bachelor ont-ils accès au réseau des anciens élèves de l'ESSEC ? Et si oui, combien sont-ils ? Alors oui, on a accès à ce réseau. On a parlé de la dimension un petit peu familiale de l'ESSEC. On ne s'en rend pas vraiment compte tant qu'on n'est pas dedans. Mais moi, c'est aussi vraiment quelque chose qui m'a impressionnée quand je suis arrivée. Il y a cette grande solidarité et les anciens élèves sont très à l'écoute des nouveaux arrivants, tout simplement. Au sein du BBA ? Oui. Autant au sein du BBA que de la grande école, on a la chance de pouvoir communiquer avec tous les anciens élèves de l'ESSEC qui peuvent nous partager leurs expériences, nous aider à trouver des stages. C'est vraiment une famille, en fait. Et voilà. Alors, je ne sais pas si la question porte là-dessus, mais au niveau des anciens, on n'a pas d'un côté les anciens du BBA et de l'autre les anciens du programme grande école. Vous êtes mélangés ? Alors, je ne sais pas comment la base de données... Oui, il y a une association d'anciens qui est l'ESSEC Alumni et c'est tous les mêmes. Et pour répondre à la deuxième partie de la question, combien sont-ils ? Si on regarde les anciens du... Aujourd'hui, on doit être 47 000 anciens. Tous programmes confondus ? Tous programmes confondus. Et si on regarde ceux du BBA ? Aujourd'hui, on doit être à 7 000 anciens. Ok. Très bien. 7, 8 000 anciens. Et qu'est-ce que vous... Et qui, alors là, vraiment, comme le programme est ancien, on a été créé en 75, donc on a vraiment toutes les générations. Vous voulez dire le programme, quel programme a été créé en 75 ? Le programme BBA. Le programme BBA a été créé en 75. Et qu'est-ce que vous faites... Ça fait qu'on a des anciens anciens. De vieux anciens. Qu'est-ce que vous faites pour favoriser justement le côté réseau ? Alors, bon, quand on y est, c'est facile parce qu'on se côtoie, on se parle. Mais pour... Quand on regarde justement ceux qui sont sortis de l'ESSEC, est-ce qu'ils reviennent ? Qu'est-ce qu'il y a en place ? Alors, il y en a plein. Il y en a plein, surtout les jeunes anciens qui reviennent parce qu'ils ont envie de partager. Donc, alors là, ce sont des conférences, ce sont des cours, c'est les euros. Ils viennent recruter les nouveaux étudiants. En tout cas, il y a vraiment eu une appétence de ce côté-là. Certaines viennent donner des cours. Après, nous, de notre côté, on essaie d'organiser aussi des événements pour les ramener. Par exemple, là, cette année, on a créé un nouveau séminaire qu'on appelle Business Intelligence Module pour les premières années. Où l'idée, c'est, pour les étudiants de première année qui arrivent et qui, généralement, s'engagent dans une école de commerce, d'études de gestion, ils ne connaissent pas l'entreprise. J'ai fait un petit sondage à la rentrée. Il y en a, ils ne sont jamais faits de marketing. J'ai fait le droit, j'ai fait le compta et ils s'engagent là-dedans. Donc, c'est les confronter très vite au monde d'entreprise. On fait venir des anciens et puis, on crée des événements pour les mettre en interaction et qu'ils comprennent ce qu'est une entreprise, qu'ils comprennent ce que c'est que la vie d'une personne dans l'entreprise. Donc là, ce sont les anciens qui reviennent, qui échangent et qui sont ravis à chaque fois de voir, d'abord, de revenir à l'école, de voir comment le programme évolue et puis d'être en interaction avec les étudiants. Les étudiants adorent ça. Donc, c'est une illustration du type d'événement qu'on met en place pour entretenir. On a du mentorat, donc plusieurs activités pour différents types d'anciens. Et le mentorat, c'est on prend un ancien, on prend un étudiant actuel et on les met ensemble ? Le principe du mentorat, c'est ça. C'est là aussi, plutôt de jeunes anciens qui vont accompagner un ou plusieurs étudiants dans leurs réflexions sur leur orientation professionnelle. OK. Et leur insertion professionnelle. Allez-y. Il y a de nombreux stages à réaliser dans le cursus. Y a-t-il un service des stages publiés qui soutient l'étudiant ? Est-ce que tu as déjà fait un stage, toi ? Oui, en première année. On a un stage de trois mois durant l'été. Alors, on a la chance d'être vraiment guidé parce que c'est difficile quand on sort du lycée de trouver soi-même un stage quand on n'a pas forcément de contact également et qu'on a envie de faire quelque chose d'intéressant. C'est assez important d'être un petit peu guidé. Donc, on a le Career Center qui est une plateforme en ligne qui nous permet de trouver des offres de stages qui sont réservées aux étudiants d'ESSEC. Donc, on a cette plateforme qui nous permet de déjà faire un premier pas vers les entreprises. Ensuite, tout au long de notre première année, on a des réunions avec l'équipe administrative qui nous aident à formuler une lettre de motivation, construire un CV, de manière propre et structurée. Et on a en projet, nous, en tant que BDE, de continuer un peu plus vers cette approche des entreprises en faisant un salon entreprise avec les sponsors de notre BDE pour qu'ils viennent rencontrer les étudiants et parler avec eux et justement créer ces petites relations entre eux. Et tout ça, ça marche ? Ça marche. Où est-ce que tu as fait ton stage, toi, par exemple ? Alors, moi, j'ai fait mon stage dans une boutique de luxe cet été, justement, au printemps, Haussmann. Et j'ai trouvé mon stage grâce au Career Center de l'ESSEC. Et qu'est-ce que tu faisais au printemps ? Alors, j'étais conseillère de vente. J'ai aussi appris à faire du merchandising. J'ai été formée au siège de l'entreprise et j'ai pu apprendre les différentes facettes de comment une boutique fonctionnait, du manager jusqu'au conseiller de vente, toutes les étapes. OK. Alors, ça, c'est pour le stage de première année. Exactement. Ensuite, à quel moment on doit faire un stage dans son cursus ? Je continue. Fin de deuxième année, on a ce qu'on appelle une expérience terrain. Donc là, c'est plutôt une expérience sur le terrain, diversité humaine. On travaille gratuitement pendant quatre semaines pour une organisation humanitaire. OK. Ça peut se faire donc en France, Emmaüs, Reste du Coeur, mais beaucoup vont faire le choix de le faire à l'international. Et on a un stage de six mois en troisième ou quatrième année qui est un stage beaucoup plus engageant où là, on va attendre que l'étudiant ait de véritable responsabilité. C'est pour certains le premier pas vers leur carrière professionnelle, pour d'autres, le dernier, parce qu'ils se rendent compte que ça ne leur plaît pas du tout et qu'ils veulent faire autre chose. Mais c'est une expérience longue et significative en entreprise. OK. J'ai un projet de travail dans le management hôtelier et j'ai repéré un master très coté à l'ESSEC. Est-ce que le niveau du BBA me permettra de l'intégrer ? Merci. Donc, on parle du master uni qui est en management de l'hospitalité. Oui, le BBA permet après d'intégrer, en fait, le BBA donnant un titre de bachelor et un niveau à main permet après d'intégrer toute formation qui exige de la part de ces futurs étudiants qu'ils allaient à ce niveau-là. Et donc, pour le IMI, on est d'accord qu'un niveau M1, ça suffit ? Oui, bien sûr. Oui, d'ailleurs, l'IMI est un programme qui est construit, enfin, on ne change pas de programme en ce moment, donc je pense qu'il est toujours comme ça, en tout cas, l'IMI, avec une première année et une deuxième année et la deuxième année qui est en master, une première année pour ceux qui n'auraient pas justement le niveau M1. OK. Et le niveau M1, il est reconnu dans toutes les écoles, pas seulement à l'ESSEC ? Quand on sort avec votre Bibi en Bac plus 4 ? Oui, c'est le journal officiel qui a, donc le ministère, au travers de la commission, qui valide ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait postuler en université pour entrer directement en M2. OK. On a un niveau, alors après, il y a des programmes sur lesquels on vous demandera pour diverses raisons de commencer un M1 parce que soit, vous ne connaissez pas forcément l'environnement, je pense par exemple que quelqu'un qui veut aller plutôt vers un master à Sciences Po risque de le reprendre au niveau M1 pour avoir toute, je ne sais pas si c'est en relations internationales par exemple, qui n'aura pas eu toute cette formation de base, va l'acquérir dans ce M1 puis après se spécialiser. OK. Et pour ce qui est du management hôtelier, est-ce que ça fait partie des spécialisations qu'on peut déjà suivre quand on est dans le Bibi ou est-ce que ça vient vraiment après ? En l'occurrence, nous n'avons pas à ce jour de cours particuliers orientés sur l'hospitalité. Il se peut que demain dans le développement du catalogue on en introduise quelques-uns, mais de toutes les façons, ce sera un avant-goût. OK. On ne se spécialisera pas ou on n'aura pas la possibilité de se spécialiser en management hôtelier ou hospitalité dans le cadre du Bibi. OK. Votre future école a-t-elle de l'humour ? Pour le savoir, on passe à la question décalée. Et la question décalée est là, je vous laisse la lire. Allez-y. L'année dernière, vous disiez apprécier l'humour, on a bien retenu la leçon et cette année, on aimerait que vous nous racontiez votre meilleure blague. C'est vous qui aviez dit ça, Hugues ? Ah oui. Alors après, l'humour, ce n'est pas forcément raconter des blagues. Ah oui, mais c'est la question décalée. Je suis sûre que vous avez une blague en réserve. Non, je n'ai pas. D'ailleurs, c'est toujours une question que j'avais dans certains discours que l'on fait où on vous dit toujours que c'est bien de commencer par une blague. Et je n'ai jamais vraiment de blague. C'est vrai, un malheur. C'est donc embêtant. Donc, l'humour plutôt construit sur la dynamique et parfois la dérision ou l'autodérision. Mais donc, je n'aurai pas de blague à vous proposer ou peut-être juste une devinette. Ah, allez-y. qui n'a absolument rien à voir avec une petite devinette carambard puisque vous m'avez chargé sur le truc. Monsieur et madame, l'étoile polaire ont une fille. Comment l'appelle-t-il ? On aura peut-être la réponse l'année prochaine. C'était là ? Non, je ne sais pas. Non, elle est au nord. Elle est au nord, l'étoile polaire ? Oui. Oh ! C'est bien, vous m'avez fait rire avec une blague carambard. C'est vrai, quand même. Finalement, on s'en est... Ah oui, vous en êtes bien tiré. Non, l'humour, c'est important. C'est une forme de légèreté. C'est important dans les rapports humains. Après, ce n'est pas forcément construit sur les blagues. Est-ce qu'on peut s'en tirer avec une blague pendant l'oral d'admission ? Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez ? Non. Non ? D'accord, on va s'éclat. Non, mais je ne veux pas le... Encore une fois, je pense que Lisa a tellement bien exprimé que je ne veux pas tellement rajouter... Il ne faut pas se forcer à faire des blagues, il ne faut pas se forcer à être détendu. Voilà, si on a envie de faire une blague, qu'on sent la relation, enfin une blague, encore une fois, d'aller un petit peu sur le champ de l'humour, bien sûr, on peut le faire. De préparer son oral en disant je vais raconter une blague, je ne suis pas sûr. Voilà, mais Lisa a tellement bien dit au départ qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter sur cette dimension de comment aborder l'oral. Très bien, je vous laisse passer à la question suivante. Alors, on ne la voit pas, merci. Proposez-vous des doubles diplômes avec la Chine ? Alors oui, on en a deux. On a un double diplôme avec l'université de Tongji et à Shanghai et un autre diplôme aussi, double diplôme aussi à Shanghai avec l'université Shanghai Jiao Tong qui a été justement classé meilleure université en Chine. Et comment on fait pour y accéder ? Est-ce qu'il faut parler chinois pour avoir accès à ces doubles diplômes ? on apprend le chinois quand on arrive là-bas et on doit valider un niveau de chinois pour avoir le double diplôme. Comment on postule simplement ? C'est-à-dire que lorsqu'on formule ses choix de mobilité, donc d'échange pour le troisième, troisième, quatrième année, on demande dans ses choix à faire le double diplôme avec Jiao Tong, avec Tongji si c'est à Chine, avec Keio si c'est au Japon, avec Yonsei si c'est en Corée pour l'Asie ou les autres que l'on propose. Et il y a beaucoup de demandes pour ces doubles diplômes en Chine ? Généralement, ils sont sous-demandés. Sous-demandés ? Oui. Les doubles diplômes finalement sont moins demandés que les programmes d'échange. Ok. Est-ce que quand on est... Généralement, il y a de la place. Quand on est en double diplôme, on doit payer les frais de scolarité sur place ? Non, non. On me paye les frais de scolarité car c'est le principe, c'est un troc. Donc, on envoie nos étudiants là-bas, eux nous envoient leurs étudiants, ils ont un accord de réciprocité. Ok. Alors, je vous laisse passer à la question suivante. As-tu dû faire un prêt pour financer ta scolarité ? 12 000 euros l'année, c'est pas donné. Et c'est pour toi. C'est pour moi. Oui, j'ai dû faire un prêt. 12 000 euros l'année, c'est pas donné. 12 000 euros l'année, c'est pas donné, mais quand c'est à l'ESSEC, pour le vivre, enfin, il faut l'avoir vécu et pour le vivre, je peux dire que ça vaut ce qu'on paye parce que c'est une expérience professionnelle, une expérience académique qui est unique et une expérience personnelle qui, je pense, diffère totalement de ce qu'on peut vivre à la fac. Après, c'est contraignant. C'est aussi un choix qu'il faut faire. il faut être prêt à le faire et je peux tout à fait comprendre que ce soit compliqué pour beaucoup de monde. Maintenant, voilà, j'ai fait ce choix-là et jusque-là, je ne le regrette pas. Et pour le prêt, vous avez des facilités que vous permettez à vos étudiants, des partenariats précis ? Oui, on a des partenariats avec au moins deux banques, je pense, qui permettent aux étudiants d'avoir un prêt automatiquement. Je crois qu'ils n'ont même pas besoin d'avoir un garant. Le simple fait d'être pris dans le BBA donne accès aux prêts étudiants sans condition particulière. Et est-ce que vous donnez des bourses aussi pour les boursiers CRUS ? Est-ce qu'ils voient leurs frais de scolarité baissés ? Qu'est-ce qui est mis en place ? Oui, on a des bourses basées sur l'indice de boursier CRUS. Donc, qui viennent s'ajouter à la bourse du CRUS ou qui remplacent la bourse du CRUS ? Alors, c'est-à-dire qu'on exonère des frais de scolarité sur la base de l'indice boursier du CRUS. D'accord. Donc, ça s'ajoute en réalité. Mais comme c'est une réduction des frais de scolarité qui va jusqu'à 75% de réduction des frais de scolarité. Ok, donc 75% de réduction de frais de scolarité, c'est pour tous les boursiers du CRUS ? Non, ça dépend de l'indice boursier. Vous avez plusieurs indices boursiers du CRUS et en fonction de l'indice boursier, ça va de quelques pourcents à 75%. Ok. Je ne connais pas avec précision l'échelle. À quel indice ? D'accord. Ok. Je laisse passer à la question suivante. Combien d'élèves passant le concours Sésame mettent l'ESSEC en premier choix ? Ça, c'est une question très très précise. On n'est pas loin de la blague carambar. L'année dernière, il y a eu, je crois, 6400 candidats au concours Sésame parmi lesquels 4250 ont souhaité candidater aussi à l'ESSEC. Après, en premier choix, on ne leur demande pas de choix au moment où ils candidatent dans Sésame. Donc, vous savez qu'en dessous, 4250 ont mis l'ESSEC sur leur liste de vœufs. Voilà. Généralement, on a cette chance-là dans Sésame que quand un étudiant qui a postulé à l'ESSEC est pris à l'ESSEC, qu'il a tendance à venir à l'ESSEC. Pas systématiquement. Il y en a qui vont au Sésame, il y en a qui vont à Normandie, il y en a qui vont à la Rochelle, en fonction de leur choix, mais la grande, grande, grande majorité fait le choix de venir à l'ESSEC. Et donc, 4250, vous avez dit mettre l'ESSEC sur leur liste de vœufs. Et vous, du coup, la sélectivité est de combien ? Vous disiez tout à l'heure le nombre de places. Sur Sésame, on a dû en prendre 420, 430 l'année dernière. OK. Donc, ça fait quand même plusieurs milliers d'étudiants qui mettent l'ESSEC et qui n'y vont pas. Oui, qui se retrouvent dans d'autres écoles. Mais bon, après, encore une fois, chaque école a une proposition de valeur qui est intéressante. Je pense franchement, les écoles de commerce en France sont de grande, grande qualité. Et pour avoir vécu, moi, dans ma famille des gens qui ont été dans d'autres écoles, ils ont des expériences extraordinaires aussi. Alors, si on regarde peut-être plus la sélectivité au niveau des oraux, alors, sur ces 400 places que vous proposez, vous voyez combien de candidats aux oraux d'admission ? Donc, on a 4200 qui passent l'écrit et on a 1300 étudiants qui sont admissibles, donc invités à passer l'oral. Ok, donc c'est 400 sur 1300 à la fin ? En réalité, c'est un peu plus parce que tous les étudiants à admis ne viennent pas, donc on va en admettre un peu plus de 400. Donc là, en réalité, on va en prendre 600 ou 700 pour avoir 450 assis à la fin. Ok, je vous laisse passer à la question suivante. vous dites forger des personnalités, vous les faites entrer dans un moule et si on n'y entre pas, a-t-on des chances de réussir ? Allez-y. J'aimerais bien répondre justement, on n'entre pas du tout dans un moule, à l'ESSEC justement, on nous apprend à en sortir en fait et c'est ce qui est assez incroyable, c'est qu'on arrive à développer chez chaque personne à l'ESSEC la petite chose qui fait d'aller une personne différente et on essaye de cultiver ça le plus possible parce que c'est la différence qui fait qu'on arrive à faire de grandes choses plus tard et à être pionnier dans ce qu'on fait. Alors c'est bien joli tout ça mais ça prend quelle forme ? Est-ce que tu auras un exemple à me donner ? Alors tout simplement, moi je suis étudiant donc je vais peut-être quand même beaucoup parler d'associative vu que c'est ce qui rite mon quotidien en ma vie. Maintenant on a une diversité de choix d'association et d'engagement potentiel qui permet à chaque personnalité de s'y retrouver et finalement c'est pas du tout un moule dans lequel on nous met en nous disant même le format des cours finalement on nous dit pas faites ça et voilà ce qui va se passer on nous a laissé beaucoup de liberté dans la manière dont on apprenait les choses et c'est assez déroutant au départ parce qu'on aimerait bien avoir une manière d'apprendre et pouvoir l'appliquer à chaque fois mais ça change à chaque fois et ça nous pousse à nous adapter et c'est des choses qui développent justement notre personnalité à nous et on nous apprend à être unique en fait pendant chaque cours. Parce que tu savais pas être unique avant ? Je savais pas être unique parce qu'on m'a pas montré comment ça se passait avant et je sais très bien qu'au collège et au lycée c'est encore plus compliqué parce qu'on a peut-être un peu plus de pression sociale et quand on arrive dans un environnement à l'ESSEC où il y a quand même beaucoup plus de liberté beaucoup moins de jugement aussi et ben c'est quelque chose qui permet aux gens de... C'est vrai ça qu'il y a beaucoup moins de jugement à l'ESSEC ? Oui. Parce qu'on peut aussi avoir l'impression d'un système un peu élitiste quand on connaît pas une école de commerce une des trois parisiennes t'as pas cette crainte-là ? Alors c'est ce que beaucoup de gens m'ont dit mais j'ai préféré me faire ma propre opinion en arrivant à l'ESSEC et finalement il y a énormément de diversité de diversité socioculturelle de diversité de pays et moi j'ai pas du tout eu cette sensation d'arriver dans un milieu élitiste où les gens se considéraient plus importants que ceux qui n'étaient pas à l'ESSEC au contraire on est arrivé dans un melting pot en fait où on a appris à connaître des gens qui venaient du monde entier et qui avaient des histoires totalement différentes et au contraire il y en a beaucoup qui n'ont pas un passé facile et qui ont eu la chance d'intégrer l'ESSEC et qui justement partagent leur expérience et ça fait de nous des personnes meilleures vraiment. Ok. Je vous laisse passer à la question suivante. Bonjour. J'aimerais savoir s'il y a un aménagement spécifique pour les sportifs de haut niveau concernant les admissions. Pas à ma connaissance non pas au niveau d'admission et en toute honnêteté on n'a pas d'aménagement particulier non plus une fois qu'on a admis des étudiants il y a une densité de cours qui fait qu'il est assez difficile d'aménager bon aujourd'hui on a fait ce choix là on le revisitera peut-être à un moment donné mais aujourd'hui on ne peut pas faire la promesse à un sportif de haut niveau de pouvoir lui aménager ses cours et lui permettre de continuer à s'entraîner de façon intense d'autres écoles le font mais on ne le fait pas 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 dans le bilion à l'ESSEC pas aujourd'hui non Ok. Y a-t-il beaucoup d'étudiants internationaux à Cergy ? Alors moi je suis en trac anglophone donc je suis en contact permanent avec les étudiants internationaux et c'est aussi quelque chose je mesurais un petit peu l'ampleur de la chose avant d'arriver à l'ESSEC mais c'est vraiment quelque chose qui m'a assez impressionné on est dans l'international quand on est sur le campus de Cergy aussi bien qu'à Singapour ou à Rabat on est constamment en relation par les travaux de groupe avec des étudiants internationaux et on échange beaucoup et oui ils sont très présents et on apprend beaucoup de vraiment Et est-ce qu'on se mélange vraiment entre français et internationaux ou est-ce qu'on a un groupe d'indiens dans un coin un groupe de chinois dans l'autre un groupe de polonais dans un autre et puis les français dans le quatrième coin ? L'exemple typique du BDE de cette année on n'est pas tous issus de France au contraire on a des gens qui viennent de Corée des gens qui viennent de Chypre des Émirats Arabes Unis enfin on représente bien un petit peu ce qui se passe sur le campus c'est-à-dire que non on se mélange très bien on est très amis et ça crée de vraies relations Et du coup vous parlez en anglais au BDE ? On parle en anglais entre nous Et ça c'est le cas parce que tu es dans le track anglophone ou est-ce que dans le track francophone aussi on entend parler anglais entre les cours ? Alors on entend parler anglais entre les cours parce qu'il y a également des étudiants internationaux qui veulent se challenger eux-mêmes et qui souhaitent intégrer le track francophone et du coup ils sont en relation avec des gens qui ne parlent pas la même langue qu'eux et l'anglais fait office d'intermédiaire et entre les cours dans les associations forcément on se croise à chaque fois et c'est quelque chose qui permet de communiquer et on est obligé de passer par l'anglais Alors tu dis à Cergy c'est aussi international qu'à Singapour ou qu'à Rabat ? Dans une dimension différente Oui voilà alors justement tout est sur le curseur de la différence Alors tu as dit voilà on a des étudiants internationaux on se mélange avec eux est-ce qu'il y a des événements aussi qui visent à faire en sorte que chacun partage sa culture partage son expérience ? Alors oui on a des semaines internationales on a une association qui s'appelle MELT qui s'occupe de justement intégrer les étudiants internationaux qui arrivent dans un tout nouveau pays avec une nouvelle culture qu'ils ne connaissent absolument pas et il y a plein d'événements qui ont lieu qui permettent aux gens de se rencontrer on a aussi des associations un petit peu par pays qui permettent de découvrir un petit peu toutes ces nouvelles cultures on a ESSEC India ESSEC Espania on a plein plein d'assos comme ça et ce qui est bien c'est que justement en créant des événements sur le campus on apprend à les connaître et ça crée de vrais liens donc vraiment il y a de tout et on apprend vraiment à les connaître à travers beaucoup de choses Ok je vous laisse prendre la dernière question Alors loges-tu sur le campus ? Alors le logement sur le campus est réservé aux premières années Ok donc tu as logé sur le campus en première année ? Oui Et maintenant ? Et maintenant aussi je suis toujours à Cergy mais alors oui c'est par choix il y a aussi bien des personnes qui restent à Paris parce qu'elles habitent à Paris initialement mais oui on peut habiter partout il n'y a aucun problème Et donc quand on arrive en première année on est sûr et certain d'avoir une place en résidence étudiante à Cergy ? Alors ça dépend des résidences je sais que la résidence du parc donc celle qui est le plus proche de l'ESSEC est principalement réservée aux étudiants mineurs et qui viennent de loin il me semble que c'est le premier critère mineur c'est sûr après c'est un critère d'éloignement Ok donc plus on vit loin à la base plus on a de chances d'avoir une place Exactement Et à partir de la deuxième année donc on passe dans le parc locatif privé comment tu as fait toi ? Alors il existe aussi d'autres résidences donc une résidence près du port de Cergy une station de RER voilà sinon il y a énormément Cergy est une ville étudiante il n'y a pas que l'ESSEC il y a l'université de Cergy-Pontoise il y a quand même pas mal d'infrastructures et trouver un logement pour les étudiants c'est quelque chose de très simple c'est pas du tout un souci Ok alors ça fait déjà une heure qu'on est ensemble mais je vais vous laisser un petit plaisir avant la fin c'est la chouchoute Alors vous avez eu pas mal de questions mais laquelle avez-vous préférée ? Bon préférée c'est pareil c'est comme la meilleure expérience La meilleure surprise Ou la meilleure surprise c'est c'était toutes des bonnes questions on va dire Il vous en faut une la chouchoute Ouais la chouchoute en fait pas que j'ai préférée mais celle qui m'a peut-être fait le plus tiqué c'est celle sur la personnalité et le moule parce que c'est tellement à l'opposé enfin Liza il y a bien répondu mais c'est tellement à l'opposé de ce qu'on cherche à faire ce qu'on cherche à faire c'est à faire émerger la personnalité de chaque individu développer autour de ses propres talents donc toute la démarche toutes les expériences tous les choix qu'ils vont faire c'est pour qu'ils arrivent à identifier là où ils ont envie d'aller là où ils sont bons ce qu'ils veulent faire après donc on est tellement éloignés de la notion de moule qui ne nous intéresse pas qui n'intéresse pas les entreprises qui n'intéresse personne aujourd'hui en réalité la question m'a surprise c'est presque celle que j'aurais eu le plus envie à laquelle j'aurais eu le plus envie de répondre mais comme vous l'avez vu donc voilà c'est votre chouchoute mais inversée oui oui après c'est aussi toutes les questions qu'on n'a pas eues qui sont Lisa je te laisse choisir une meilleure question chouchoute une que tu as vraiment aimée alors une que j'ai vraiment aimée parce qu'elle me touche tout particulièrement moi dans ma vie étudiante ce serait celle qui touche les étudiants internationaux parce que c'est vraiment l'environnement dans lequel j'évolue au quotidien et parmi mes meilleures amies j'ai des gens qui viennent du monde entier et je ne pensais pas qu'un jour ce serait le cas et oui vraiment il faut vraiment souligner ce point là je pense surtout pour les jeunes futurs bacheliers qui veulent intégrer le programme c'est qu'on part vraiment à l'aventure quand on va à l'ESSEC et il faut s'accrocher mais ça vaut vraiment le coup vraiment c'est vraiment une très belle expérience très bien merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à toutes ces questions merci merci pour l'opportunité merci pour les questions et les relances c'est les internautes qui font merci et les relances oui c'est moi merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis à plus sur Campus Channel Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz